Waouh ! Waouh ! C'est très impressionnant ! Alors déjà, je suis très heureux d'être ici, et je voulais commencer par remercier Nicolas Dufour et la BPI de m'offrir ce moment incroyable, d'être là, devant vous, entrepreneur, chef d'entreprise, futur créateur, étudiant. Et c'est peut-être d'ailleurs à vous que je m'adresse aujourd'hui, ou en tout cas à ceux qui doutent, ceux qui hésitent, ceux qui ont une idée, un projet, mais qui n'osent pas se lancer dans cette grande aventure, parfois périlleuse, à chaque fois inconnue, mais toujours fascinante, qu'est la construction d'entreprise. Ici, personne ne me connaît. Je ne suis pas un homme d'Etat, je ne suis pas un serial entrepreneur, je ne suis pas non plus un patron de start-up ou de licorne, non. Je suis un entrepreneur de l'ombre. Et pourtant, je suis là, devant vous, grâce à la BPI, au nom de ces milliers d'entrepreneurs anonymes qui, tous les jours, façonnent notre pays, créent de l'emploi, innovent, transforment et portent des valeurs. Je suis ici parce que je suis un entrepreneur chanceux. Et oui, je l'avoue, j'ai de la chance. J'ai d'ailleurs coutume de dire à mes enfants que pour avoir de la chance, il faut commencer par l'avoir. Et justement, cette chance, je l'ai eue. Ou plus précisément, je l'ai vue. Et c'est cette histoire, mon histoire, que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes en 1990. J'ai 12 ans. Je vis seul avec ma maman, en chômage longue durée et moi en chômage scolaire. A cette époque, personne n'aurait parié sur le fait que, 30 ans plus tard, je dirige, avec mes associés, un des premiers opérateurs cloud alternatifs français qui emploie 300 personnes et réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Personne, sauf ma maman, mon professeur de sport et mes amis de cinquième qui, je crois, croyaient plus en moi que moi-même. Ils m'ont convaincu que je pouvais rattraper mon retard scolaire. Ils m'ont donné de leur temps pour ça. Ils m'ont redonné confiance en moi et surtout, ils m'ont donné le courage de changer. Et c'est grâce à eux, aujourd'hui, que je suis là et je voulais les en remercier encore une fois. Je continue mon histoire. En 2003, je fais la plus belle rencontre de ma vie d'entrepreneur. Il s'appelle Dominique Bayon, il a 24 ans de plus que moi et il m'ouvre les portes de l'entrepreneuriat. Il vient de reprendre une petite société, 10 personnes, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je me lance dans l'aventure avec lui, nous développons l'entreprise et après 16 rachats, Folia Team est devenu un opérateur alternatif reconnu sur son marché, 4 600 clients, un data center de 2 000 m2 en plein cœur de Paris et une des plus belles expertises dans les communications unifiées et la collaboration en France. Nous décidons de continuer l'aventure. En 2020, c'est l'année où nous avons décidé de lever des fonds me permettant de reprendre avec mes associés et 23 managers l'entreprise. J'attends ça depuis 17 ans. Et évidemment, en mars 2020, le Covid passe par là. Mais notre envie était tellement forte que le 28 octobre 2020, le jour de l'annonce du second confinement, nous, nous annonçons la levée la plus importante de notre histoire puisque nous levons 40 millions d'euros pour développer l'entreprise et la porter à 100 millions d'euros en 2026. Nous avions tout. Un projet, un cap, une ambition, un marché du cloud et de la cybersécurité en croissance. Une équipe hyper engagée. Nous avions tout ou presque. Il nous manquait le sens. Le sens qui dépasse l'entreprise, le sens qui fédère, le sens qui remobilise. On venait de me confier l'énergie de 300 personnes. Je voulais en faire quelque chose. Je voulais utiliser cette énergie pour essayer de réunir performance économique et quête de sens. Je voulais agir, je voulais rendre. Je voulais tout simplement être fier de ce que l'on allait construire ensemble. Évidemment, pour réussir, il fallait que je mobilise un maximum de mes collaborateurs. Pour ça, nous avons constitué une équipe de jeunes talents. 9 femmes, 9 hommes, de 22 à 42 ans, de tous les services de l'entreprise. Et nous leur avons demandé de nous aider, de nous aider à transformer durablement cette entreprise. Et c'est avec eux que nous avons construit notre premier programme sur la parité, Foliathime pour elle. C'est avec eux, encore, que nous avons lancé des initiatives sur le climat et que nous sommes devenus entreprises du coq vert. C'est avec eux, encore, que nous avons conduit des événements. Des événements lourds de sens. Et notamment, un, autour du Téléthon pour aider une de nos collaboratrices qui venait d'apprendre que son petit garçon était atteint d'une myopathie du chêne. Et c'est quand mon petit garçon de 8 ans a vu la vidéo qu'on venait de faire, m'a dit « Papa, je suis fier de toi. Voilà. Ensemble, nous avions décidé et nous avions trouvé le courage de changer. Ensemble, nous avions décidé de construire une entreprise avec une stratégie de développement participative et durable. C'est pour vivre ces événements intenses d'entrepreneurs que si vous hésitez, n'hésitez plus, n'attendez plus, lancez-vous, essayez, ratez, recommencez. Allez trouver le courage de changer en vous entourant car un entrepreneur doit savoir s'entourer. On ne conquiert jamais seul. Alors allez conquérir l'inconnu. Faites plaisir à Nicolas Dufour, à la BPI et à tous les entrepreneurs de France. Conquérez. Allez, continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada